Bois exotiques au sol, carrelage en mosaïque et cabine de douche. Du travail sur mesure facturé 12 000 euros par l'artisan. Mais sitôt le chantier terminé, Cécile déchante. Un matin, elle découvre une petite flaque d'eau au pied de la baignoire. Les joints de la baignoire, dès qu'on rentre dans la baignoire, la baignoire s'affaisse et donc les joints cassent. Et ce n'est pas tout. La mère de famille s'aperçoit que la douche, elle aussi, montre des signes de faiblesse et fuit le long du mur. On s'est rendu compte que le placard qui jouxe cette salle de bain était entièrement couvert de moisies. Une salle de bain refaite à neuf qui fuit de toutes parts. Mais Cécile n'est pas au bout de ses surprises. Quelques semaines plus tard, c'est au rez-de-chaussée qu'elle prend conscience de l'ampleur de la catastrophe. Voilà, là, c'est au-dessus de la baignoire, là, c'est au-dessus de la douche et là, c'est au-dessus des toilettes. À cause de l'humidité, un champignon s'est mis dans les poutres et que ce champignon est ensuite allé contaminer non seulement les endroits qui sont proches de la fuite, mais également le salon. La fuite de la salle de bain a rongé tous les plafonds du rez-de-chaussée. À cause de l'artisan, c'est toute sa meulière qui menace de s'effondrer. Je suis accablée. Là, vraiment, je suis accablée. Je serai en colère si l'entreprise ne fait pas face à ses responsabilités. Là, là, je serai très en colère. Alors, pour obtenir réparation, ce matin-là, Cécile a fait appel à l'expert de son assurance habitation. C'est lui qui va estimer le montant des dégâts et l'a conseillé sur la démarche à suivre. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Très bien, je vous attendais. Merci. À peine arrivé, Grégory Blanquet se fait conduire à l'étage pour expertiser le problème et il ne va pas y aller par quatre chemins. Donc on va commencer par le siphon, déjà, dans un premier temps. Cette douche, Cécile et sa famille ne l'utilisent plus par peur d'inonder la maison. Il se lave désormais au lavabo du rez-de-chaussée. Alors, dès que l'expert enclenche la douche, c'est le stress. Dès qu'on met de l'eau dans cette douche, ça m'inquiète. Il y a de l'eau dans les murs, il y a de l'eau dans le parquet en dessous, il y a de l'eau qui coule en dessous. Enfin, voilà, c'est... Ça fuit. En effet, il ne faut pas plus de cinq minutes à l'expert pour constater le dégât des eaux. Ouais, ben voilà. C'est tout mouillé, ça coule. Et pour l'expert, il n'y a qu'une solution. Elle est radicale. Donc on va tout casser et refaire la totalité de l'installation sanitaire. Selon Grégory Blanquet, à vue d'oeil, il y en a pour une petite fortune. Environ 40 000 euros de travaux. Pour Cécile, qui a déjà déboursé 12 000 euros, c'est la douche froide. Qu'est-ce que je vous dis, c'est affreux. Je suis désolé, mais c'est la seule solution pour régler votre problème. Parce qu'aujourd'hui, les champignons, si on ne dégage pas... Bien sûr, je comprends que ce soit nécessaire. Quand je vois l'état des poutres, je comprends bien. Mais l'importance des travaux... Voilà. 40 000 euros de travaux, normalement, c'est à l'assurance de l'artisan de régler le montant du sinistre. Mais voilà le courrier que l'entrepreneur a envoyé un peu peunot à Cécile. Il lui précise qu'il n'est pas assuré. En effet, l'artisan s'est couvert pour ses activités de carreleur, de maçon ou de peintre. Mais l'activité de plomberie n'a pas été souscrite. Rien d'illégal, mais comme beaucoup d'entre nous, Cécile n'a pas vérifié dans le détail le contrat qu'elle a signé en toute confiance. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes assuré ? Voilà, et je lui ai pas demandé, est-ce que vous êtes assuré pour tous les corps de métier que vous allez faire intervenir dans ma salle de bain ? Or ça c'est important, il faut demander que chaque corps de métier qui intervient soit assuré, soit indiqué sur l'assurance. Résultat, les 40 000 euros de réparation ne seront pas pris en charge. Son seul recours, attaquer l'artisan en justice. Mais les litiges pour malfaçon mettent 2 ans en moyenne pour aboutir. Voilà donc comment de petits travaux de rénovation peuvent se transformer en cauchemars. Une galère que vivent des millions d'entre nous. Chaque année, 10 millions de familles se lancent dans la grande aventure des travaux. De la petite rénovation de salle de bain à la construction de la maison de ses rêves, le grand projet peut vite virer au cauchemar. Il manque l'isolation des combles, le carrelage n'est pas fait. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau chaude, les murs ne sont pas terminés, elle est inhabitable. Ça m'en rive, c'est désarmant, désarmant. Des particuliers victimes d'artisans malhonnêtes ou de promoteurs indélicats, après avoir mis toutes leurs économies dans leurs projets. Certaines familles se retrouvent avec des maisons inhabitables ou carrément détruites avant même d'être terminées. Des situations parfois dramatiques, de plus en plus de particuliers trompés par des professionnels de la construction se retrouvent carrément à la rue. C'est triste de se dire, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on va leur laisser ? On a, hélas, des cas de divorce et de suicide aussi, parce qu'ils sont ruinés, parce que plus rien ne va, parce qu'ils vivent dans une caravane. Et quand les victimes tentent de récupérer leur argent, vous allez voir que l'ambiance peut rapidement devenir explosive. C'est 25 000 euros, c'est l'argent de ma famille, c'est un an de salaire, c'est du rôle. Vous avez mangé avec mon argent pendant un an et c'est moi qui suis obligé de payer. Je n'en fiche où j'ai allé ou j'appelle la police. Alors, pour éviter ces pièges et faire des économies, certains tentent de se lancer eux-mêmes dans les travaux, sans mesurer la galère qui les attend. Non mais tu m'écoutes jamais ? Oui mais c'est pas... Je te l'ai dit, je suis quand même pas débile. Oh putain ! Le bouton, t'as appuyé dessus ? Quel bouton ? Ça ? Oui ça, merci. Enfin, vous allez découvrir qu'un nouveau marché se développe. Sur internet ou par petites annonces, des maisons bradées avec travaux à prévoir. Appartement F2 plus garage, on est à 55 000 euros. Des transactions entre particuliers sans l'avis des professionnels, où il est facile de se faire avoir. On a pris la décision de complètement supprimer tout le plancher. On avait plusieurs milliers de termites qui sortaient d'ici, qui sortaient des toilettes, qui sortaient de là-bas. Vices cachés, malfaçons, arnaques à grande échelle, organisées par des entrepreneurs peu scrupuleux ou des promoteurs aux méthodes étonnantes. Enquête sur l'enfer des travaux. S'il y a bien une passion que partagent beaucoup de Français, c'est celle du bricolage. Des petits travaux à domicile, mais parfois aussi des projets plus ambitieux, comme la rénovation d'un pavillon ou d'une maison de campagne. Chaque année, nous sommes des millions à nous lancer le même défi, se retrousser les manches pour réaliser nous-mêmes des travaux sans imaginer ce qui nous attend vraiment. Nous sommes à une demi-heure de Tours, dans le centre de la France. C'est en découvrant un jour ce petit village au coeur de la campagne Tourangelle, qu'un jeune couple de la région a craqué pour cette magnifique ferme ancienne. Une affaire en or, 300 mètres carrés à retaper, à un prix défiant toute concurrence, 90 000 euros seulement. Une maison clé en main dans les environs aurait coûté trois fois plus cher. En contrepartie, évidemment, il y a pas mal de travaux, mais pas de quoi effrayer les nouveaux propriétaires. Parce que là, on a un, deux, trois, on a trois murs porteurs. Cette ferme, Julien, peintre en bâtiment, et Valérie, ouvrière en usine, en rêvait. Alors il y a un an, le jeune couple s'endette sur 25 ans pour l'achat et les travaux. Mais avec 2 000 euros de salaire, le budget est serré. Pas question de faire appel à un artisan. Julien et Valérie veulent tout faire eux-mêmes. A commencer par les plans, dessinés minutieusement par leurs soins au stylo, histoire d'économiser les frais d'architecte. Donc la porte d'entrée sera ici, avec le hall, le dressing. Là, ce sera la chambre avec la salle de bain privée, la salle de sport. Mais au bout d'un an, voici la seule salle de sport qu'il fréquente au quotidien. Le lendemain, sous la neige tombée toute la nuit, c'est dans la cour de la ferme, dès 8h du matin et par moins 5 degrés, qu'ils entament leur séance de fitness. Ce matin-là, Julien et Valérie étraînent leur bétonnière d'occasion achetée 150 euros pour un travail de force et de patience. Couler une dalle de béton dans cet ancien box à chevaux, avant d'en rénover l'intérieur. Pour couvrir tout le film de béton. Tout le film de 15 cm de béton. Après avoir aplani le sol et posé ce film en plastique, le couple installe cette grille, l'armature de la fondation en béton. Là, c'est chiant. Ceux-là, ils sont énormes, les bandes. Mais les ennuis ne font que commencer, car avec toute la neige qui est tombée, d'emblée, il y a un problème pour la fabrication du béton. Je ne sais pas comment on dose pour l'instant. On va doser petit. Parce que là, le sable est trempé, les payous sont trempés, donc il faut mettre moins d'eau. Trop d'eau, et le béton risque de ne pas prendre. Julien est un peu perdu dans les proportions. C'est le bordel. Tout le temps. Tu te rends compte à l'heure qu'on commence encore ? A quelle heure on va finir ? Ça va, on a une heure de retard, c'est tout. Déjà du retard. Mais pour Julien, toujours optimiste, il ne faudra pas plus de 4 heures pour couler cette chape. Sauf que ce ne sont pas des professionnels, et même les choses les plus simples prennent du temps. Avec le froid qu'il fait, branchez la prise de la bétonnière, par exemple. Je suis quand même pas con, je l'avais dans le bon sens, à ce prix. Il faut la cicoter dans tous les sens pour ça. Le bouton que tu as appuyé dessus ? Quel bouton ? Ça ? Oui, ça. Merci. Finalement, après 10 minutes, le couple peut enfin commencer à mélanger le ciment, les cailloux et le sable. Au bout d'un autre quart d'heure, la première brouette est prête. Mais pour recouvrir les 20 mètres carrés de la pièce, des brouettes, il va en falloir beaucoup. C'est parti. Il y a une longue série à faire. Il y a combien d'allers-retours à faire ? Normalement, il y a un petit peu plus que ce que prévu, mais normalement, il doit y avoir 35 ou 38 bétonnières, je crois. Malgré leur bonne volonté, la tâche s'annonce très difficile. D'autant qu'à chaque retour de brouettes, Julien doit attendre que Valérie refasse un nouveau mélange. A chaque fournée, la jeune femme doit manipuler 50 kg de gravier, de sable et d'eau. Un travail de bagnard. Rien à voir avec des professionnels. Sur un tel chantier, un artisan aurait 2 ouvriers à son service et un camion bétonneuse pour fournir du béton frais en permanence. Non, mais tu m'écoutes jamais ? Oui, mais c'est pas... Je te l'ai dit, je suis quand même pas débile. Vas-y. Oh, putain. Valérie, exténuée, sent que les travaux vont prendre beaucoup de retard. La jeune femme commence à craquer. Je suis toute démerde. Elle quitte le chantier pour aller voir ses poules. J'en ai marre déjà, parce que je vois qu'on a fait 2 heures et comme d'habitude, il me dit 4 heures et ça va durer au moins le double. Mais c'est une question d'habitude. En fait, Valérie est loin du compte. En tout, il faudra 16 heures à Julien pour couler sa dalle en béton. Un artisan l'aurait fait en 2 heures seulement. Mais comment se sont-ils mis dans ce pétrin ? Il y a un an, en achetant la ferme, c'est pourtant en toute confiance qu'ils avaient attaqué les travaux. Julien, peintre en bâtiment et de la partie, et surtout le couple de 27 ans a déjà une sacrée expérience de la rénovation. Les gros chantiers, ça les connaît. Il y a quelques années, ils ont déjà retapé une 1re maison de leurs mains. Ce corps de ferme de 80 mètres carrés, presque en ruine, rénové du sol au plafond en un temps record. On a mis que... Pour faire la toiture, on a mis que 15 jours. Les tuiles, c'est rien. C'est un jeu d'enfance. Et voilà le résultat. Une jolie demeure qu'ils ont revendue avec 30 000 euros de plus-value, aussitôt réinvesti dans leur nouvelle ferme. L'ancienne maison, ouais. En un an, on avait déjà fait tout le rez-de-chaussée, il y avait plus que l'étage, et puis on n'a pas mis longtemps, quoi. Mais rénover une maison de 80 mètres carrés, c'est une chose. S'attaquer à ce corps de ferme de 300 mètres carrés, c'en est une autre. Le jeune couple se rend compte aujourd'hui qu'il a vu un peu grand. Au bout d'un an, et même en travaillant tous les week-ends et tous les soirs, Julien et Valérie sont venus à bout d'une toute petite partie des bâtiments. Ils ont aménagé ce petit salon, un lit à l'étage et cette kitchenette, à peine 20 mètres carrés, bien loin des 300 mètres carrés dessinés sur leur plan. Là, ça fait un an qu'on est là, et la vraie maison qu'on doit habiter plus tard, elle n'est toujours pas commencée. Donc ça, ouais, ça me fait peur. Il est vrai que leur nid douillet ressemble plus à un chantier à ciel ouvert. Il suffit de faire un rapide tour de la ferme pour constater que l'euphorie des débuts est largement retombée. Au bout d'un an, les travaux ont pris énormément de retard. Hop là ! Donc ça, ouais, ce sera le hall d'entrée où il y aura l'escalier, en fait, pour monter à l'étage. Dans la pièce d'à côté, la future cuisine, Valérie n'est pas prête d'y mitonner des petits plats. Là, normalement, il y a un îlot central qui est là. Tout le tour, ce sera la cuisine avec, au fond, une arrière cuisine. Le problème, c'est qu'en plus d'avoir sous-estimé l'ampleur du chantier, Julien et Valérie ont commis une grosse erreur en achetant la ferme. Faute d'avoir demandé à un professionnel de les accompagner, ils sont passés à côté d'un détail très fâcheux. Dans leur futur salon, encore dans son jus campagnard, le bois de la charpente est complètement pourri. En fait, il faut qu'on enlève tout, il faut qu'on change la poutre. On ne peut pas se permettre de garder ça, en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de poutres à changer. Tout ce qui est plafond et tout, ça, je ne pensais pas. Et la charpente non plus. Et c'est ce qui coûte le plus cher. 20 000 euros de travaux au total qui s'ajoutent à un budget déjà serré. Une facture qui s'alourdit et des rénovations beaucoup plus compliquées que prévues. Forcément, ce chantier infernal mine leur vie de couple et s'invite au menu de toutes les conversations.